Bonjour, je m'appelle François Rousseau. Je suis ostéopathe et acupuncteur libéral installé depuis 1991. Après l'obtention de mon bac et mon service militaire dans le service de santé des troupes aéroportées, je suis entré à l'école de kinésithérapie de Nantes. J'ai obtenu mon diplôme de masseur kinésithérapeute. J'insiste bien sur le titre complet car je suis persuadé qu'au-delà des techniques de rééducation, la formation de la main au toucher diagnostique et thérapeutique acquise par la pratique du massage est trop négligée dans ce métier. J'ai exercé pendant deux ans en service hospitalier en neurologie et un an en psychiatrie. Si j'ai apprécié l'exercice hospitalier pour le travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire, j'ai quitté l'hôpital car les perspectives d'avenir pour la carrière de masseur kinésithérapeute étaient limitées et manquaient d'ambition. Je me suis donc installé en libéral à la campagne en créant ma patientèle. J'ai rapidement compris que j'étais formé à l'armée pour aborder avec les techniques de rééducation prise au sein de l'école, les dysfonctionnements articulaires et les pathologies rhumatismales qui constituaient les trois quarts de mes consultations. Il me fallait absolument prolonger ma formation initiale. Dans un premier temps, je me suis formé à la médecine chinoise traditionnelle et à la méthode de posturologie de Françoise Mézières. Ces nouvelles approches m'ont permis de comprendre ce qu'était une prise en charge globale de l'être humain dans son environnement. Au cours de mes formations et stages, j'ai rencontré des ostéopathes étudiants ou professionnels. J'ai été fortement impressionné par 1. la qualité de leur toucher, 2. leur connaissance précise de l'anatomie tant descriptif que fonctionnel, 3. la vision du patient et des pathologies dans leur globalité. Ce qui était en total accord avec les principes de la médecine chinoise traditionnelle. La découverte de l'ostéopathie était pour moi une véritable révélation. Cela a complètement changé ma pratique et j'ai pu observer rapidement de réels résultats sur mes patients. Cependant, l'exercice libéral en solitaire au sein de mon cabinet ne m'apportait pas une pleine satisfaction. Lorsque j'arrivais au bout des possibilités de l'ostéopathie et ou de la médecine chinoise pour traiter mes patients, je pouvais les adresser à mon réseau professionnel personnel, mais ceux-ci n'étaient pas assez complets. Lorsque la Chambre nationale des praticiens de la santé durable a été créée, j'ai enfin trouvé la structure qui convenait à mes besoins et à ceux de mes patients dans le même idéal de pratique de la santé. Une communauté de praticiens de haut niveau de diverses professions de santé engagées dans le même esprit, traitement des patients dans leur globalité en insistant sur la prévention à tous ces stades, synergie et complémentarité des techniques de soins, éducation des patients pour les responsabiliser dans la prise en charge de leur santé. J'étais particulièrement heureux d'intégrer la Chambre nationale des praticiens de la santé durable qui m'offrait une structure qui me permettait de travailler au sein d'une équipe médicale pour une efficience de la prise en charge de nos patients sans querelle de chapelle. Tout en ayant atteint l'âge de la retraite, je continue à exercer avec le plus grand plaisir en appliquant au mieux les clés de la santé durable enseignées au sein de la Chambre qui permettent de rester en pleine santé aussi bien pour mes patients que pour moi. Et j'espère pouvoir continuer encore très longtemps. Sous-titrage ST' 501